Bonjour à tous, la Renault Mégane 4 berline, les tarifs du Peugeot 3008 et les coulisses de l'expo Mercedes au Grand Palais, c'est le menu du jour. Chose promise, chose dure, Renault vient de lever le voile sur sa Mégane Sedan, une berline tricorque que vous n'êtes pas prêts de croiser dans les concessions françaises. Et pour cause, Renault ne la destine qu'à une vingtaine de marchés, Australie, Égypte, Tunisie, Italie, Bulgarie, Irlande, Roumanie, pour ne citer que. Pourtant, cette Mégane tricorque ne manque pas d'atout, avec une plastique aguicheuse dans l'esprit des coupés 4 portes. Elle aurait toute sa place face au Citroën C-Elysée et Fiat Tipo. Selon des rumeurs que Renault ne confirme pas, cette mini-talisman mesurait 4 mètres 63, soit 27 cm de plus que la compacte 5 portes, et quasi autant que le break Mégane. Côté coffre avec 508 décimètres cubes de volume, elle s'intercale pile entre les deux modèles. Version dont elle reprend les équipements avec la tablette multimédia de 8,7 pouces, l'affichage 7 eau haute ou encore le toit panoramique. Elle partage également les mêmes motorisations. Cinq blocs sont au catalogue avec des puissances de 90 à 130 chevaux. Ce dernier profite même d'une boîte à double embrayage sur sa version turbo-essence. Produite dans l'usine de Bursa, en Turquie, la 4 portes complète une famille Mégane, dont la seule absente désormais n'est autre que le cabriolet. La carrière du nouveau 3008 est officiellement lancée. Peugeot vient en effet d'ouvrir le carnet de commande de son SUV de deuxième génération. Prix de départ 25 900 euros avec le bloc essence PureTech de 130 chevaux associé à la finition Access, version d'entrée de gamme qui ne lésine pas sur les équipements, avec d'office clim manuel, affichage tête haute, système de reconnaissance des panneaux et Bluetooth. La motorisation équivalente, le Renault 4 Jar est de 1000 euros moins cher, mais en offre aussi un peu moins. En diesel, comptez minimum 27 400 euros pour profiter du BlueHDI 100 chevaux. Pour bénéficier d'un traitement un peu plus sportif, pour son 3008, il faut opter pour la finition GT Line. Cette dernière est proposée avec les essences de 130 et 165 chevaux, mise à prix 32 450 euros. Comptez minimum 2200 euros de plus pour en disposer sur les diesels de 120 et 150 chevaux. Seul le 2 litres diesel de 180 chevaux se réserve la finition GT, avec entre autres passages d'euros élargis, jantes 19 pouces et céleri Alcantara, mise à prix 41 650 euros, avec ici une boîte à double embrayage. Et souvenez-vous, lors de la présentation du 3008, Peugeot avait lancé e-kick, une trottinette à assistance électrique. Pas du tout un concept. L'accessoire est disponible au catalogue, tarif 1190 euros et 330 euros supplémentaires pour la station de recharge dans le coffre. On se quitte avec ces quelques images de l'exposition éphémère Mercedes qui se tient ce 12 juillet au Grand Palais à Paris. Un événement à la mesure de l'édifice, tout simplement grandiose. Moins de 80 véhicules sont arrivés par camion des quatre coins de la planète pour garnir la nef du monument. Des concepts car aux modèles actuels, en passant par les joyaux du musée, le constructeur vous propose de revivre 130 ans d'histoire. L'exposition est ouverte jusqu'à 17h30, tarif 7 euros. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y faire un tour, restez connectés sur Autoplus. Nos équipes vous concoctent un reportage exclusif. A demain.